Il y a des jours comme ça où tu n'as qu'une envie, c'est de rester au fin fond de ton lit et de ne plus rien faire du tout. Bonjour à tous mes chers amis et merci de me retrouver dans les nouvelles énergies du jour qui vont être, je pense, très laborieuses au vu de la journée que je viens de passer. Donc la journée pour le mardi 20... je ne sais même plus combien... 26 ? C'est ça ? Attendez, je vais quand même vérifier. C'est ça, 26 janvier 2021. J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes tous en forme. Alors écoutez, aujourd'hui, il n'y a absolument rien qui veut fonctionner. Mais quand je vous dis rien, c'est à la limite. J'ai l'impression que toute la maison est devenue vivante et qu'elle fait en sorte que rien ne fonctionne comme il faut. J'ai passé mon après-midi à me mettre à jour, à faire mes consultations et tout. Le PC qui n'a pas fonctionné, j'ai voulu faire ma vidéo. Internet nous a lâché, donc on n'a plus Internet. Donc ce qui fait que ma vidéo, là, je l'enregistre. Mais au moment où je l'enregistre et au moment où vous la verrez, je ne sais pas, peut-être qu'il va s'écouler 15 jours entre temps. Donc du coup, cette vidéo n'a strictement aucun sens. Parce que si la vidéo, je la poste demain, ça n'aura aucun intérêt. J'ai espoir que ça revienne. Donc peut-être que la vidéo apparaîtra, mais tard dans la nuit, dès que ça vient, dès que ça veut bien. Dès qu'il y a quelque chose qui veut bien travailler, quoi. J'en ai marre, je vous jure, les amis. Je crois qu'il y a deux options maintenant. C'est ou j'en pleure, ou j'en rire. Ou j'en rie, pardon. Mais comment vous dire que pleurer, j'ai écoulé mon taux de larmes. Donc je pense que maintenant, je me mettrai en rire. Bon allez, j'espère quand même que vous allez tous bien. Mais voilà, il y a des jours comme ça où il n'y a rien qui veut fonctionner. Donc quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Je vous le dis souvent, les amis, quand la journée démarre mal et que ensuite, c'est durant toute la journée que vous n'avez rien qui se déroule comme il faut, n'insistez pas. N'insistez pas, vous attendez que les énergies passent et vous le faites le lendemain, le lendemain, quand ça veut bien travailler. Donc ce que je propose aujourd'hui, on va se faire une vidéo assez courte. Donc je ne vais pas faire d'intro, je n'ai pas d'annonce à vous faire, je n'ai rien à vous dire. De toute façon, on a notre président, je pense qu'il va déjà s'occuper de faire les annonces le 28 pour nous annoncer l'extraordinaire bonne nouvelle qu'on attend tous, à savoir de repartir en confinement pour un mois. Donc on va se faire une vidéo assez courte, on va se faire la bibliomancer aujourd'hui, donc avec l'oracle Motamo. En plus, vous voulez que je vous fasse rire ? Ma dent, ça allait mieux depuis plusieurs jours, elle me foutait la paix. Et là, cette nuit, toute la journée, je l'ai passé à ta... Je ne sais pas, je pense qu'il va quand même falloir que j'aille voir le dentiste, parce que c'est quand même pas normal que ma dent me fasse souffrir. J'en rigole, mais je vous jure que c'est nerveux, parce que j'en ai vraiment... J'en ai marre, je vous jure, j'en ai marre des pépins, c'est vrai. Vous connaissez les malheurs de Sophie ? Bah voilà. Maintenant, on va rebaptiser ça, les malheurs de Jonathan. Bon, donc je vous disais, Bibliomancer aujourd'hui avec le livre des oracles et l'oracle de l'amour de Giorgia Routisaves. Alors, j'avais une abonnée, quand j'avais fait la vidéo, qui m'avait dit qu'elle avait réussi à le trouver. Alors, soit par coup de chance, par coup de hasard. Mais je ne sais plus où est-ce qu'elle l'avait trouvé. Je ne vais plus vous dire de bêtises. Il me semble que c'était à l'espace culturel Leclerc ou Cultura, un truc comme ça. Elle avait réussi à le trouver, et pour son prix d'origine. Donc, j'ai envie de vous dire, pour ceux qui sont intéressés par ce livre, bah fouillez, fouillez, parce que, bah voilà, il se peut que vous puissiez le trouver, puisque l'autre, on arrive à le trouver encore facilement. Mais celui-ci, il est quand même plus difficile à trouver. Donc, j'ai envie de vous dire, bah cherchez, fouillez, et puis, bah voilà, si vous vous trouvez, vous vous trouvez. Et, 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 et le grimoire des oracles de Sylvain ou Harry. Allez, c'est parti tout de suite, on y va. Non, je vous dis vraiment, il y a un moment, je crois qu'il faut savoir en rire. Quand il vous arrive, vous arrivez à des pépins, comme ça. Allez, on y va, on y croit. On y croit, on y croit. Et c'est parti. Combien on s'en fait ? Deux, trois, je sais pas, on va voir. Alors, la stérilité. On a le mot stérilité. Donc, aujourd'hui, ça pourrait nous parler peut-être de choses que vous allez faire qui, malheureusement, n'aboutiront à rien. Peut-être que, ici, ça nous évoque des discussions qui vont s'avérer être stériles. Ça pourrait nous parler de projets ou d'idées qui sont stériles. Ça pourrait nous parler d'une situation qui est stérile, d'un entretien qui est stérile. Mais, ici, on a l'aspect de stérilité avec l'opportunité et on va s'en prendre. Et la toxicité. Bon, alors, en plus, on a le mot fin et erreur qui sont au-dessus des paquets. Regardez, je montre. Fin et erreur. Pour moi, tout de suite, ça m'évoque. Vous voyez, l'opportunité stérile avec la toxicité. Il se peut qu'aujourd'hui, aujourd'hui ou peut-être dans les jours à venir, vous allez peut-être avoir une... Peut-être quelque chose que vous allez percevoir comme... Excusez-moi, j'ai un poil soit d'Angel ou de Salem, ou les deux. Ça pourrait, ici, parler soit d'une opportunité qui va se présenter à vous ou quelque chose que vous pourriez percevoir comme une opportunité. Imaginons, moi, je ne sais pas que ça soit... Ça peut être une offre d'emploi, ça peut être plein de trucs, n'importe quoi. Mais pour vous, vous pourriez le percevoir comme étant une opportunité. Et du coup, vous dire, tiens, je devrais peut-être saisir cette chance qui m'est offerte ou qui se présente à moi. Mais en fin de compte, ça va s'avérer stérile. C'est-à-dire que ça ne va pas aboutir ou ça n'aboutira pas comme vous le voudriez. Donc, ça pourrait aussi évoquer peut-être une relation. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un. Et puis, malheureusement, ça va s'avérer être davantage stérile qu'autre chose. Pourquoi stérile ? Parce qu'il y a ici une forme de toxicité. Donc, ce qui veut dire que l'option qui va se présenter à vous ou peut-être le choix que vous allez prendre. Essayez de bien réfléchir avant de vous engager dans quelque chose, soit aujourd'hui ou dans les jours à venir. Vraiment, prenez le temps de la réflexion. Et en plus, souvenez-vous de ce que je vous ai dit hier avec les cartes. Que je vous parlais de réfléchir avant d'agir. Que ça pouvait conduire à certaines erreurs, etc. Donc, on a encore un petit peu cette notion. On retrouve cette idée. Donc, vraiment, prenez le temps de réfléchir avant de vous engager dans quelque chose. Avant de vous lancer dans un projet. Avant de créer, de concrétiser une idée ou une relation. Parce qu'il se pourrait que soit vous allez investir de l'énergie ou investir de l'argent. Ou investir quelque chose qui, en fin de compte, ne va pas vous récompenser comme vous le voudriez. Voire pas vous récompenser du tout. Ça verrait être complètement stérile. Par conséquent, vous allez vouer de l'énergie. Vous allez consacrer du temps dans quelque chose qui, en fin de compte, ne servira à rien. Ça va plus être une perte de temps, une perte d'énergie, une perte d'investissement. Que, véritablement, vous apportez quelque chose derrière. Donc, ici, pour moi, on a vraiment cet aspect de ce qui se présentera à vous aujourd'hui. Essayez peut-être de le traiter avec une certaine forme de recul. Ou, voilà, ne vous engagez pas trop. C'est-à-dire, traitez comme ça doit être traité. Sans trop vous engager. Faites ce qu'il y a à faire jusqu'à ce que... Et puis, voilà, quand ça ne marchera pas, au moins, vous n'aurez pas de regrets puisque ça n'aura pas abouti. Allez, on va voir maintenant avec notre grimoire, les oracles. Qu'est-ce qu'on fait ? On va au début, on va à la fin. Au début. Allez, au début, au début, au début. Tac. Pourquoi j'ai fermé les yeux ? C'est complètement débile, merde, complètement. Nous avons la kibomansi et on a tiré un 4. Quelqu'un essaiera d'empêcher que cela se produise. Or, c'est drôle. Oh, ben, pour le coup, là, c'est drôle quand même. Pourquoi c'est drôle ? Parce que je viens de vous parler, justement, d'une opportunité qui s'avère être stérile. Et là, avec cette prédiction, on a un petit complément supplémentaire pour nous dire que quelqu'un essaiera d'empêcher cela. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, vous allez être face à quelqu'un qui va véritablement essayer de vous mettre des bâtons dans les roues, qui va vous empêcher d'avancer. Donc, pour le coup, là, ça peut parler de plein de choses. Autant du travail que de la vie personnelle, sentimentale, familiale, etc. Ça peut vraiment évoquer plein de sujets possibles. Mais prêtez attention. Ici, on nous parle vraiment de quelqu'un qui va vous mettre des bâtons dans les roues, qui va vous empêcher d'accéder à ce que vous devriez avoir, qui va vous empêcher que ça puisse se réaliser, qui va peut-être même tout faire pour que ça échoue, pour que ça ne réussisse pas. Donc, c'est peut-être pour ça, d'ailleurs, qu'on vous indique de ne pas vous investir, de ne pas consacrer du temps, de ne pas vouer de l'énergie dans cette chose qui, finalement, eh bien, d'après... Enfin, moi, c'est comme ça que je l'interprète. Je pense que vous aussi. Mais quelqu'un essaiera d'empêcher que cela se produise avec l'aspect de stérilité. Très clairement, pour moi, ça me fait vraiment penser que la personne va gagner. Cette personne va gagner. Donc, autant ne pas vouer de l'énergie, ne pas consacrer du temps et de l'investissement dans quelque chose qui, finalement, est voué à échouer et à ne pas se réaliser, tout simplement. C'est peut-être ça, d'ailleurs, la toxicité. La toxicité pourrait peut-être représenter cette personne qui essaye de faire échouer les choses. Donc, faites attention là-dessus. Et d'ailleurs, si on a cette prédiction qui ressort, c'est peut-être justement pour pouvoir essayer de vous préparer, déjà, parce que peut-être que cette personne, vous avez... Je vais prendre un exemple. Imaginons que vous avez lancé une idée et puis vous l'avez annoncée publiquement. Et cette personne étant un petit peu jalouse de vous ou qui n'aime pas le succès, eh bien, va essayer de contrer tout ça et puis va faire en sorte que votre entreprise échoue. Et là, le fait d'être préparé, de savoir que quelqu'un va essayer de vous empêcher que ça puisse se réaliser, ça peut vous permettre, eh bien, de vous préparer, hein, au préalable, de façon à soit ne pas révéler les choses, les garder pour vous, les garder secrètes, ne pas ébruter aussi une affaire, la garder également pour vous, hein, afin que personne ne puisse avoir accès à quoi que ce soit. Le fait aussi d'émettre certaines réserves ou le fait de ne pas s'investir du tout, puisque du coup, si vous prenez la décision de ne pas vous lancer dans tel projet, dans telle situation ou dans telle relation, eh bien, elle ne peut pas échouer. Et du coup, c'est vous qui allez contrecarrer les plans que la personne avait prévus initialement pour vous. Vous avez compris ? J'ai l'impression que c'est un petit peu complexe ce que j'ai expliqué. Allez, on y va maintenant avec les énergies d'amour. Qu'est-ce qu'on fait ? Début, fin ? Oh, début, toujours début. Allez, on va rester au début. J'allais encore fermer les yeux, le truc qui ne sert strictement à rien. Et nous avons les lettres de l'alphabet et nous avons la lettre S. Eh, alors S, tout de suite, bizarrement, j'ai eu le prénom Sophie qui s'est affiché. Mais je venais de vous le dire, les malheurs de Sophie, je pense que... C'est peut-être un signe, peut-être un impsus révélateur. Méfiez-vous d'une certaine Sophie si vous connaissez une Sophie. Alors, la lettre S annonce une grande vision. Suivez votre rêve. Alors, là aussi, ça reste encore... Ça reste encore un peu dans la dynamique de ce que je viens de vous dire. Suivez votre rêve. Pour moi, ça me fait penser au fait de, d'une part, suivre son intuition et son instinct. C'est-à-dire que si vous avez un projet, si on parle d'une relation ou n'importe quoi par rapport à ce que je vous ai dit et que vous avez une petite voix qui vous dit fais attention, fais attention, le truc, je le sens pas très bien. Reste sur tes gardes, fais attention. Eh bien, écoutez. Écoutez cette intuition, écoutez votre instinct. Si on vous dit d'être vigilant et de faire attention, alors soyez vigilant. Mais le fait de suivre votre rêve, ça me fait aussi penser au fait que, certes, on est peut-être face à quelque chose de stérile, quelque chose qui n'aboutira pas pour l'instant, mais ça ne veut pas dire que c'est stérile sur le long terme. Ça peut être stérile pour le moment. Peut-être que... Tiens, prenons un exemple très concret. Imaginons que là, dans les deux semaines qui suivent, vous avez prévu de vous lancer dans un projet professionnel ou n'importe quoi. Et puis, eh bien, on vous dit non, ne le fais pas. Et effectivement, peut-être qu'à la fin de la semaine, si on nous annonce un autre confinement qui sera aussi dur que celui du mois de mars, eh bien, quelque part, on vous aura averti de ne pas vous lancer puisque finalement, tout aura été bloqué et ça vous aura peut-être même créé des problèmes supplémentaires. Attendez peut-être le bon moment pour que ça puisse être au contraire fertile. Peut-être que le côté stérile, c'est là, à l'instant T. Donc, ce rêve, conservez-le, gardez-le en mémoire et peut-être qu'il pourra être réalisé. Suivez-le, on vous dit suivez votre rêve. Donc, ce qui veut dire ne le lâchez pas. Ce n'est pas parce que pour le moment, ça ne peut pas se faire, pour le moment, ça ne peut pas encore se réaliser, mais ça pourra peut-être se faire plus tard quand le moment sera plus propice. OK ? Allez, on va terminer maintenant avec notre grimoire des oracles. J'ai perdu mon chaudron. Quand je vous dis qu'il n'y a rien qui fonctionne comme il faut aujourd'hui, ben... Eh bien, je ne sais pas... Ah, il est là ! Je n'avais pas vu, il était derrière le micro. Bon, allez. On ne va rien dire, non, on ne va rien dire, on ne va rien dire. On ne va rien dire, c'est la journée, donc... Lune, Est, et le numéro 2. Lune, Est, numéro 2. Qu'est-ce qu'on fait ? On a dit qu'on était toujours sur le début, donc on va rester sur le début, on va se mettre là. Droite, gauche, allez, côté cœur, gauche. On a dit lune, Est, 2. Est, Est, lune, ce sera la rose. Et le numéro 2, ce sera le numéro, le chiffre, pardon, 10. Je confonds toujours numéro et chiffre. Non, le chiffre, c'est de 0 à 9. Et numéro, c'est quand il y a deux chiffres, justement. Donc, 10 est un numéro et chiffre en dessous de 10. Je confonds souvent numéro et chiffre. Alors, excusez-moi, parce que du coup, je fais le pitre. Donc, on a dit Est, lune. Voilà, j'avais dit numéro 2. Et numéro 2, le chiffre 2, c'est le numéro 10. On va y arriver. Et c'est une paire d'ailes noires. Donc, rose, rose, noire, rose, 10, noire. Ce médaillon représente une joie, une plénitude et parfois un rendez-vous, une invitation, voire une rencontre. Et par conséquent, la paire d'ailes noires nous dit un petit souci, mais rien de grave. Alors, je trouve quand même qu'on reste sur la même idée, à savoir le petit souci, mais rien de grave. Pour moi, je ne sais pas pourquoi, ça m'évoque un contre-temps. Quand je vous disais, peut-être que c'est stérile pour le moment, ça ne peut pas se réaliser pour l'instant. Mais ça ne veut pas dire que c'est stérile sur du long terme ou de façon générale. Non. Là, vous voyez, je ne sais pas pourquoi, ça me fait vraiment penser à ça. Le petit souci, mais rien de grave. Patientez. Tout simplement, faites preuve de patience. Pour l'instant, ça ne peut pas se faire. Soit parce que les énergies ne sont pas là, soit parce que les astres sont alignés de façon à ce que les choses ne puissent pas se faire pour le moment. Mais dans tous les cas, n'insistez pas. Si vous bloquez, si pour le moment, ça ne se réalise pas, eh bien, patientez. Je venais en plus, ce qui est drôle, c'est que je vous l'ai dit en début de vidéo, quand les journées commencent mal et que ça dure toute la journée, n'insistez pas. Attendez demain, après-demain, bref, quand ça va mieux, quand le moment est plus propice. Eh bien, pour le coup, le conseil que je vous ai donné, je vous le réitère, je vous le redonne. C'est-à-dire que si vous sentez qu'il y a quelque chose qui bloque, peu importe le domaine, que ce soit professionnel, sentimental, etc., etc., si vous sentez qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui bloque et que vous sentez aussi qu'il y a... Voilà, que tout ce que vous faites ne fonctionne pas, c'est parce que ça ne doit pas se faire tout simplement. Et attendez que le moment soit un petit peu plus propice pour réaliser votre projet, votre rêve. Voilà, donc, mes chers amis, pour nos énergies du jour. Alors, énergie du jour, je ne sais pas. Je ne sais pas quand est-ce que je vous l'ai dit. Je ne sais pas quand est-ce que la vidéo sortira. Je vais attendre que Internet revienne et puis je vous la posterai dès qu'il sera de retour, quoi. Voilà. Donc, on verra à quel moment ce sera. Allez, je vous embrasse tous très fort. Je vous souhaite de passer une très belle et une très bonne journée. On se retrouve demain pour nos énergies du jour. Attendez, j'ai perdu mon curseur. Prenez bien soin de vous. Gros bisous à tous.